La pandémie bouleverse notre vie quotidienne. On pourrait croire qu'on est toutes et tous égaux face à cette pandémie. Or, les études démontrent que dans un certain nombre de domaines, santé et bien-être, vie personnelle, vie professionnelle, emploi, revenus, la crise exacerbe les inégalités entre les femmes et les hommes. Les femmes sont systématiquement plus touchées par les conséquences de la pandémie. Dans le même temps, la crise est révélatrice de paradoxes. Les femmes qui ont été très présentes sur le terrain, au front, l'ont été beaucoup moins dans les instances politiques, dans les instances de décision de crise, de gestion de crise, et surtout ont été moins visibles dans les médias. Alors que l'égalité femmes-hommes a été programmée grande cause du quinquennat, il convient de noter que les femmes sont toujours reléguées au second plan et ne sont pas dans les priorités des politiques. C'est pourquoi, par notre avis, nous avons voulu montrer le caractère global et systémique des inégalités de genre. Nos préconisations sont bien entendu en vocation à améliorer la condition des femmes, mais in fine, elles ont vocation à améliorer la condition de notre société. Cette pandémie a été à la fois un révélateur, mais aussi un accélérateur des inégalités entre les femmes et les hommes. La vie examine à la fois ces phénomènes de déséquilibre et d'amplification sur la santé et le bien-être, leurs impacts socio-économiques. Je vais vous donner trois exemples qui montrent par ailleurs que ces inégalités font système. Tout d'abord, les femmes ont davantage renoncé à leurs consultations médicales. Elles ont été davantage touchées par la dépression et les troubles du sommeil. Et les violences intrafamiliales ont explosé. On parle aussi de burn-out domestique pour les femmes. Leurs conditions de télétravail ont été plus difficiles que pour les hommes. Et elles ont dû réduire leur activité professionnelle pour cause d'écoles à la maison. Enfin, les femmes étaient déjà majoritaires parmi les personnes précaires avant la crise. Elles ont été très présentes sur le front de la crise, mais avec des métiers dévalorisés. Il faut combattre la fatalité et l'irréversibilité. Cet avis a cette ambition. Nous voyons dans cette crise l'opportunité de mener des actions qui permettraient de renverser ce glissement vers des inégalités entre les femmes et les hommes et de tendre au contraire vers plus d'égalité, de manière à être plus efficaces ensemble. Pour un télétravail qui convienne aussi aux femmes, nous proposons une analyse d'impact spécifique pour les femmes dans tous les lieux de travail. Pour aider les femmes à travailler dans de meilleures conditions, l'aide au financement de la garde d'enfants jusqu'aux 6 ans des enfants pourrait être allongée à leur 10 ans, notamment pour les femmes qui vivent seules avec leurs enfants. Quand la fermeture des écoles est décidée, il faut associer les femmes aux décisions, car c'est bien elles qui en assument les conséquences. La gouvernance doit être paritaire. Enfin, il est indispensable de poursuivre l'effort de fond contre les stéréotypes par une campagne nationale de sensibilisation. Pour lutter contre le renoncement aux soins, nous proposons un grand plan national de retour à la prévention et aux soins. Pour lutter contre les violences faites aux jeunes femmes et aux personnes LGBTQI+, nous préconisons la formation des personnels de la jeunesse et de l'enseignement, mais aussi des forces de l'ordre et de la justice. Pour faciliter l'accès au logement des personnes en situation de précarité, nous préconisons la création d'un fonds mutualisé national ayant vocation à prendre en charge pour ces personnes les plus vulnérables le dépôt de garantie et le cautionnement locatif. Enfin, il est urgent de revaloriser les métiers du CAIR. Pour cela, nous préconisons une conférence salariale ayant pour objectif de revaloriser ces métiers avec qu'en principe de base, salaire égal à travail de valeur égale. Notre avis propose 18 préconisations. Elles s'inscrivent toutes dans la construction d'une démocratie qui garantirait l'égalité de participation à la décision collective. Sous-titrage ST' 501